Parfois, en essayant de bien faire, certains hommes vont tenter de ressembler à des stéréotypes de séduction à la mystery. Et aujourd'hui, c'est l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'Alex. Bonjour à tous, ici Brenda, love coach chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience avec un certain Alex. Alors évidemment, il ne s'agit pas là d'Alex Wagner, il s'agit d'un homme que j'ai rencontré lorsque j'étais dans mes années lycée. Donc il y a un petit moment maintenant, avec qui j'avais un très très bon feeling. Pourtant à l'époque, je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas beaucoup de critères, d'exigence en termes de séduction, mais j'avais eu un très bon feeling avec ce jeune homme. Et ça se passe, et on avait une bonne complicité. Néanmoins, les choses ont fait qu'après le lycée, on a perdu contact, il ne s'était rien passé entre nous, et on s'est revus à peu près 2-3 ans plus tard. Au début, on a eu un plutôt correct feeling, mais je sentais que quelque chose ne passait pas, je sentais que je n'arrivais plus à accéder à quelque chose que j'avais avant. Donc je pouvais penser que c'était lié au fait que j'avais peut-être grandi, que j'étais devenue plus exigeante, mais je sentais qu'il y avait autre chose, je sentais que ce n'était plus la même personne que j'avais en face de moi, qu'il était relativement devenu inaccessible et qu'on ne partageait plus rien quasiment, on n'avait plus de complicité. Pourtant, je sentais qu'il était intéressé par moi, et je sentais surtout qu'il avait envie que ça aille pour moi, mais qu'il ne savait plus comment faire. Donc, j'ai commencé à lui reparler, j'ai commencé à essayer de creuser, à essayer de comprendre, et à fort, au début, il me disait bien évidemment que ce n'était pas le cas, et finalement, au fur et à mesure, j'en suis arrivée à ce qu'il me crache. Putain, Orenda, arrête de me taper les pieds, c'est juste que j'ai compris que vous, les nanas, vous préférez les mecs mystérieux, vous préférez les bad boys, c'est bon. Il y a un moment, il faut arrêter, s'il faut être comme ça, allons-y. Et ça m'a mis une claque monumentale, je me souviens, j'étais restée une minute à rien dire et à le regarder avec de grands yeux écarquillés, parce que je sentais que ce n'était pas lui, tout simplement, et c'est ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que beaucoup d'hommes vont chercher à imiter des gens selon des stéréotypes. Le problème, c'est que ce ne sont pas vous, et que la définition du bad boy, c'est justement qu'il assume qu'il est. Le problème, c'est qu'Alex, lui, il n'était pas du tout ce bad boy. Il essayait de donner l'impression qu'il l'était, mais il ne l'incarnait pas, il ne l'assimilait pas. Et qui puisait, moi d'un point de vue personnel, je ne suis pas du tout fan des bad boys, ce n'est pas du tout mon type d'homme, même d'un point de vue excitation, ce n'est pas du tout les hommes avec qui j'arrive à me sentir particulièrement excitée. Dans son cas, ça n'allait pas, parce que son non-verbal, son para-verbal et son verbal n'était pas du tout cohérent. En regardant vers le sol, il donnait plus l'impression qu'il manquait de confiance en lui, puisqu'il n'assumait pas le fait que ce n'était pas lui, finalement. Donc, ça n'allait pas, puisqu'à ce moment-là, votre inconscient et votre conscient vont rentrer en corrélation, et votre inconscient va taper, taper, taper de différentes manières dans votre esprit pour vous montrer que ce n'est pas vous. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le point actionnable, c'est de prendre plaisir à parler de vous, de prendre plaisir à définir votre vie de rêve, votre vie designée pour vous, par vous, et vous verrez que vous ferez des merveilles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des expériences similaires ? Est-ce que vous, mesdames, qui regardez cette vidéo, vous avez eu des hommes qui essayaient d'être ce qu'ils ne sont pas ? En tout cas, j'attends vos retours. Likez et partagez cette vidéo, commentez, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très vite sur Branding Kiss. Bye bye.